Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pixel & Stark, cette fois-ci l'unboxing de la PlayStation 4, la tente attendue, que j'ai récupéré ce matin. Il y avait un peu de monde, mais généralement ça a été. Le carton est très petit, on va voir que la console est beaucoup plus petite que l'Xbox One. Derrière, un peu de pub pour les exclusivités Sony, donc on peut voir Knack, celui-là on va l'oublier, Kinfemus qui s'annonce très bon au mois de mars, ça s'inscrit, par contre il n'est pas exclusif, de Ubisoft, peut-être qu'ils ont un partenariat avec Ubisoft sûrement même. Ici sinon vous n'allez pas voir, Killzone bien sûr, qui annonce la vitrine technologique de Sony. La seule exclusivité potable par contre de la line-up Sony, c'est un peu maigre. C'est une line-up moins bonne que l'Xbox One, mais Killzone est quand même un très très bon jeu. Donc voilà, on va commencer par le déballage. Carton blanc, rien de plus basique. Le packaging n'est pas très beau, de toute façon c'est un type de Sony qui n'ont pas un très très beau packaging comme d'habitude. Donc on va commencer, comme pour l'Xbox One, avec la console très petite. C'est à peu près la même taille qu'une PS3 Slim, pour donner une ordre d'idée. Donc voilà la console. Vraiment légère, petite par rapport à l'Xbox One, c'est clair que ça n'a rien à voir avec un design avec des angles très droits. Donc on a le manche disque ici, je ne sais pas si on voit bien, voilà le manche disque qui est à côté gauche, donc côté c'est brillant. C'est pareil pour l'Xbox One, les traces de doigts, il faut nettoyer souvent la console. On a deux ports USB à l'avant. Derrière, on va avoir le port HDMI, port Ethernet, port sortie optique, l'alimentation. Donc HDMI, Ethernet, alimentation, optique et ça, ça va être là pour la PlayStation Camera, je pense. Pas très bien avec une très bonne luminosité. Donc voilà, elle est vraiment légère, ça n'a rien à voir avec l'Xbox One. Le côté, voilà, on met la console ici. On a la manette, enfin une évolution chez Sony, plus longtemps qu'elle n'avait pas changé. Donc la manette, alors moi c'est la première prise en main que j'ai avec la manette. Avant je n'avais pas touché à la manette, donc elle est un peu plus grande que la DualShock 3. Elle se prend bien en main. On a un revêtement anti-sudation sur les côtés. Ça c'est pratique. Donc ouais, non, elle tient bien en main. Ça sert d'être du solide quand même. Les gâchettes par contre changent. Vous voyez, c'est beaucoup plus arrondi et les gâchettes R2 et L2 sont incurvées de manière à ce que le doigt ne glisse pas comme sur la DualShock 3. Donc ça, c'est un avantage quand même. Le pavé tactile qui est cliquable. Donc ça, c'est un plus. Il s'est bien utilisé dans le jeu comme Assassin's Creed 4. Le bouton share. Donc ça, ça peut être vraiment sympa pour faire des lives sur Twitch, prendre des screenshots ou montrer des extra jeux à vos amis. Le bouton option qui, je pense, remplace le bouton start. Le bouton PlayStation Home pour, eh ben, pour retourner au PlayStation Home. Donc là, on peut voir une LED lumineuse aussi quand vous avez la PlayStation Camera pour la reconnaissance de la manette ou le, comment dire, la couleur du joueur par rapport à certains jeux. Donc les classiques croix, carrés, triangles, ronds. Les joysticks qui, cette fois-ci, sont pas en forme de champignon, sont plutôt incurvés vers l'intérieur. Donc c'est pas mal pour une bonne... Il y a le chat qui joue avec les cartons, ça c'est inévitable. Donc ce qui permet de bien accrocher les doigts. Il me semble peut-être un petit peu plus petit, c'est peut-être une impression, mais voilà. Donc ensuite, on a les papiers, un truc un peu inutile à chaque fois. Un petit papier pour la mise à jour. Et un petit carton avec les câbles. Donc là, on a... Voilà. Ça, c'est un peu une blague. Autant ne pas en mettre. C'est le casque micro que Sony offre dans la PlayStation 4. Donc, c'est un écouteur mono, une oreille, prise jack. Ouais, non, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment pas top de la part de Sony. Ils auraient quand même pu mettre un casque micro comme Microsoft. Ouais, non, ça, c'est pas pour toi. Donc là, on a le câble HDMI. Pareil que l'Xbox One, au fer, enfin, il était temps dans les consoles. On avait marre d'acheter à chaque fois des claves HDMI. Ça, c'est le câble pour recharger la manette. Oui, parce que la batterie est intégrée à la manette, comme sur PlayStation 3. Ça, c'est un gros plus par rapport à Microsoft. Et le câble d'alimentation. Parce que oui, l'alimentation est directement dans la console. Donc, comme j'ai dit sur l'Xbox One, ça peut être un plus pour certains. Ça peut être un moins pour d'autres. Ça a été montré qu'aux Etats-Unis, la console, quand même, chauffait pas mal. Elle était bruyante. Donc ça, c'est sûrement à cause de la petite taille de la console. Donc, on verra la fiabilité au cours des mois qui suivront. Je pense quand même prendre une extension de garantie parce qu'on sait jamais, vu les retours. Donc, le chat, vous voyez, lui, il fait sa vie. Il s'en fout. Allez, dégage. Donc, voilà. Donc, ce sera tout pour l'unboxing de la PlayStation 4. Voilà. Donc, je ferai des vidéos très prochainement. Par contre, petit problème aussi avec la PlayStation 4, c'est vu qu'il y a encore l'HDCP sur la console, il va falloir que je bidouille un petit peu pour réussir à faire des vidéos de l'interface ou des jeux. Donc, je verrai comment je me débrouille. Je vous promets rien. Donc, voilà. Allez, à plus.